On l'appelait HKB, le sphinx de Daoukro, Nzueba ou tout simplement le président Bédier. Celui qui était l'un des trois grands de la vie publique ivoirienne a surpris son monde en tirant sa révérence le mardi dernier dans la soirée. Il avait 89 ans. L'émotion est générale dans le pays. Un deuil national de dix jours a été décrété par le président Alassane Ouattara et pour cause. L'homme a joué un rôle de tout premier plan dans la vie publique du pays depuis les années 60. Ambassadeur, ministre de l'économie, président de l'Assemblée nationale, président du PDCI RDA et bien sûr président de la République. L'empreinte qu'il laisse sur le pays est immense et une large part des Ivoiriens se sent depuis mardi soir orpheline. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Je refuse. Il ne peut pas mourir. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Il ne peut pas partir maintenant. On a besoin de lui. On ne peut pas. On refuse. Les mots me manquent. C'est tout ce que je peux vous dire. Les mots me manquent. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour évoquer l'homme, son parcours et son impact sur la Côte d'Ivoire, deux politologues sont avec nous sur ce plateau. Arthur Banga, bonjour. Bonjour. Et Geoffroy Julien Quao, bonjour. Bonjour Philippe. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation de cette info. On vient de voir l'émotion et la tristesse qui est largement partagée dans le pays à l'annonce du décès du président Henri Conan-Bédier. Pour vous, en tant qu'Ivoirien, quelle est votre réaction en dehors de toute analyse ? Arthur ? D'abord, j'ai été, comme je pense à la plupart, mon surpris parce qu'on n'imaginait pas le président Bédier partir. Il n'aurait pas le signe de mauvaise santé depuis son âge élevé. Et donc, c'était d'abord la surprise. Et puis, moi, c'était la consternation, beaucoup de tristesse parce qu'il me rappelle mes années lycée, mes années université où on mettait des débats, justement, à le défendre, à comprendre ses positions. Et donc, tristesse et surprise. Beaucoup d'émotion ce matin quand on entend encore parler d'Henri Conan-Bédier. Geoffroy ? Oui, c'est une forte émotion. Dans le sens que, d'abord, Henri Conan-Bédier est un être humain. Et ensuite, c'est une personnalité politique de premier ordre en Côte d'Ivoire. Donc, il laisse des orphelins biologiques, mais également des orphelins politiques. Vous comprenez l'incrédulité, la grande peine qui traverse le pays. Qu'est-ce qu'il représentait pour les Ivoiriens ? Vous savez, Henri Conan-Bédier, depuis 60 ans, comme vous l'avez rappelé, est omniprésent dans l'imaginaire, mais la réalité des Ivoiriens. C'est celui-là même qui, auprès d'Oufo-Boigny, a opéré le premier miracle ivoirien dans les années 70. Et surtout, les Ivoiriens l'ont connu comme étant président de l'Assemblée nationale, donc le dauphin de Félix Oufo-Boigny, et après, comme président de la République. Et aussi président du PDCI RDA, parti de Félix Oufo-Boigny. Et donc, pendant près de 60 ans, il était omniprésent, il faisait partie du paysage politique. Henri Conan-Bédier fait partie du patrimoine politique ivoirien. Et le 1er août 2023, c'est une véritable bibliothèque politique qui a brûlé. Comment est-ce qu'il est apparu dans le paysage politique dans les années 60 ? Comment les Ivoiriens l'ont découvert en réalité ? Je pense que tout le monde a regardé la visite du président Oufo-Boigny en 62, aux Etats-Unis. Une visite mémorable qui a été organisée par l'ambassadeur Henri Conan-Bédier, qui a été nommé à peine 27 ans. Il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis. Voilà, en 62. Et la deuxième grande apparition publique, c'est au congrès du PDCI RDA de 1965. On parle là du parti unique, et donc il va s'installer progressivement. Et puis le ministre des communes des finances. Donc c'est à ce moment-là, alors qu'il est ambassadeur, qu'il est repéré par le président Félix Oufo-Boigny ? Un peu plus tôt. Un peu plus tôt, en réalité, il rentre début, fin 57, début 58, où il a un poste de sous-directeur... Il rentre d'où ? De France. De France. Il a terminé ses études à Poitiers. Et il rentre, il a un poste de sous-directeur à la CNPS, à l'ancêtre de la CNPS. Et vous savez, en 1958, c'est la communauté où De Gaulle rassemble toutes ses colonies. Et dans cette communauté, la France porte la voie diplomatique, mais chaque pays doit emmener des représentants pour construire cette politique diplomatique qui doit être commune à tous les pays de la communauté. Ce conseil de Huché Rasson, Oufo-Boigny, le choisit pour un stage au Quai d'Orsay. Ils vont se rencontrer pour la première fois en 1958, juste avant son départ pour ce stage. Et au Quai, il va donc finir six mois de son stage au Quai et prolonger le stage à l'ambassade de France aux Etats-Unis. Et donc, naturellement, quand il fallait ouvrir l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis en 1961, c'était le personnage qui devait le faire. Et je pense que la visite de 1962 a été quelque chose de particulier. Mais il l'avait repéré même avant l'indépendance. Exactement. Et à quel moment, à votre sens, le président Oufo-Boigny a pris conscience qu'Henri Conlon-Bénier pouvait devenir son successeur à la tête de l'Etat ? Vous savez, en 1975, le président Oufo-Boigny fait une réforme constitutionnelle pour confier le Dauphinat au président de l'Assemblée nationale. Et à l'époque, tout le monde voyait M. Philippe Yassé qui occupait cette fonction comme le Dauphin de Félix Oufo-Boigny. En 1977, Henri Conlon-Bénier, c'est un homme de ministre, entre en disgrâce parce qu'Oufo-Boigny, la limoges, de façon spectaculaire du gouvernement... Quelques grands éléphants, justement. Oui, quelques éléphants, justement, quelques grands éléphants de choses. Donc, Henri Conlon-Bénier rentre en disgrâce. Contre tout à 80, Oufo-Boigny et Yassé ne s'entendent plus. Yassé a débarqué du perchoir de l'Assemblée nationale. Et Henri Conlon-Bénier devient député de Daoukro et président de l'Assemblée nationale. Mais attention, contrairement à ce qu'on dit, lui et Oufo-Boigny, ce n'est pas toujours... Un entente tranquille. Oui, parfait. Parce que Oufo-Boigny, voyant déjà les intentions de Conlon-Bénier, va faire une réforme en 1980. Lorsque M. Bénier devient président de l'Assemblée nationale, il fait une réforme constitutionnelle pour confier le définiable à un vice-président. Il crée donc un poste de vice-président qui sera inoccupé. Et c'est en 1985, contre toute attente, Oufo-Boigny revient à l'ancienne constitution. Comme s'il avait hésité jusqu'à décider que c'était... Et Henri Conlon-Bénier, avec sa patience, son calme, qui avait toujours le verbe mesurer, c'est cela qu'on appelle le sphens. Il était presque impénétrable, indécouvrable. Et donc, il faut commencer à lui faire confiance. Et en 1985, il refait une réforme constitutionnelle et il confie maintenant le Dauphinat au président de l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à voir Henri Conlon-Bénier comme le véritable successeur de Félicitations. – Il y a quand même une précision à faire en 1980. L'élection de 1980 est la première véritable élection démocratique post-indépendance en Côte d'Ivoire. Il y a un truc clair, c'est la première fois que le PDC ne désigne pas les candidats. Il faut être candidat, mais membre du PDC-RD. C'est une sorte de primaire. Et je pense qu'il faut étranger cette question de succession entre celui qui va incarner d'une part les anciens et les compagnons, c'est-à-dire Philippe Grigoyacé qui est détenteur du poste et celui qui va incarner les jeunes, les jeunes loups, avec Henri Conlon-Bénier. Donc ces élections de 1980, elles sont vraiment une compétition entre deux tendances au sein du parti. Et finalement, c'est la tendance la plus jeune avec Henri Conlon-Bénier qui l'emporte. Ce serait pu être différent si les candidats soutenus par Grigoyacé avaient emporté la majorité. Donc à partir du moment où le système Védier, naturellement, on a forcément un coup de main ou quelque chose de full-bénier, mais il y a quand même une compétition qui a donné. Comme le fait remarquer Julien, il y a une sorte de cinq années de stage, en quelque sorte, parce qu'au fait, il supprime le droit de succession jusqu'à le réinstaller en 1991. Mais quand on va plus loin, certains, comme Frédéric Gramelle, qui l'explique très bien dans son troisième ton, qui se disent que finalement, il y a un autre piège avec l'arrivée de la Sainte-Noitra comme Premier ministre, qui sans être désigné successeur, est quand même celui qui assume la plénitude du pouvoir pendant près de deux ans. Voilà, donc ce n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Et n'oublions pas qu'il y a une qualité… – Donc il s'est quand même imposé aussi. – Oui, il s'est imposé à un moment donné, parce que, comme le dit Arthur, il y avait quand même les fondateurs qui étaient avec Fouboigny, les Philippe Grégoire Yassé, les Jean-Baptiste Mouquet, bon, il est moins un peu tôt, mais les Mathieu Écra et autres, c'était des hautes figures, même Auguste Dénise, qui pouvaient valablement occuper ce poste. Donc Henri Conambe dit, il va s'imposer, mais il s'est imposé d'abord par la qualité de son travail au ministère de l'économie et des finances. Et donc on a vu en lui un technocrate, et ensuite un homme politique. La conjugaison des deux a vraiment plaidé en sa faveur. – Vous m'avez tendu une perche, le président Bédié aimait le secret, il aimait surprendre dans ses décisions, il n'a pas volé son surnom de Sphinx. Est-ce que c'était un tacticien en politique ? – On ne peut pas durer sur la vie politique, être de premier rang sans être tacticien. Il a quand même, comme on l'a dit, de 1960 à 2023, 63 ans dans le top niveau, sans être tacticien, sans être stratégie, même tu ne réussis pas. Il a eu des adversités. Il y a eu des adversités en 1975, on l'a dit, avec Félix Guérassé, qui se sont prolongés en 1980. Il y a eu l'adversité avec Alassane Ouattara. Et même quand il perd le pouvoir, il ne sort pas de la vie politique. C'est quand même une performance relative qu'un parti politique et un président qui perd le pouvoir par coup d'État restent encore majeurs dans la vie politique. Et je pense que c'était un fin tacticien qui savait retomber sur ses pattes, qui savait analyser les choses et qui savait tirer profit même de ses défaites. – Alors un exemple assez récent, c'est l'appel de Daoukro en 2015, quand il annonce qu'il renonce à une candidature à l'élection présidentielle pour se ranger derrière Alassane Ouattara qui se présente pour un deuxième mandat. Cet appel a pris tout le monde de court dans son parti et à l'extérieur de son parti. – Oui, parce que tout simplement, Henri Coulard-Bédier n'a jamais accepté la parenthèse de 1999, le coup d'État. Et donc il avait une obsession, celle de revenir au pouvoir. Et pour revenir au pouvoir, il fallait mettre en place un certain nombre de mécanismes, mais surtout des stratégies. Et il avait compris qu'en s'alliant à Alassane Ouattara avec le RDR, dans le cadre du RHDP, c'était un instrument politique important lui permettant d'arriver au pouvoir. Et lorsqu'en 80, en 2010, le RHDP arrive au pouvoir avec Alassane Ouattara, pour Henri Coulard-Bédier, il faut soutenir Alassane Ouattara jusqu'à un deuxième mandat et certainement qu'au troisième mandat, il lui fera la passe. C'est absolument que lors de l'inauguration du pont de Thibaut en son nom… C'est quand même un piège de sa part dans l'appel de Daoukro. Il annonce qu'il se range derrière Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle. Tout le monde ne voit que ça. Mais c'était aussi assorti d'une condition, ce qu'il a appelé l'alternance. Évidemment. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme il avait prévu. Oui, parce que nous sommes en politique. Et de même qu'il est tacticien, de même aussi ses partenaires et autres sont aussi des tacticiens. Et évidemment, M. Ouattara, qui avait besoin en cette époque-là de M. Henri Connabédie, on sortait de la crise post-électorale. Il y avait une opinion politique, une partie de l'opinion politique qui était hostile au RHDP. Et donc, il fallait vraiment souder les rangs pour pouvoir asseoir une véritable politique. Donc, il avait besoin d'Henri Connabédie. Il va même lui donner le statut, en fait, d'un super-président ou bien de vice-président de la République, etc. Mais, à un moment donné, les jeux ont changé. Lorsque chacun nourrissait, chacun des deux nourrissait, l'ambition présidentielle. Dans ce même appel de Daoukro, c'est là qu'est évoquée pour la première fois la transformation du RHDP qui était une simple alliance électorale en un parti politique intégré. Alors, c'est étrange. C'est lui qui l'annonce. Et en même temps, c'est lui qui n'a pas voulu aller au bout du processus. Puisqu'il a sorti le PDCI au moment où l'intégration se faisait. Je pense qu'on aura le temps de regarder. Mais quand on regarde, on aura le temps d'approfondir nos regards. Mais quand on regarde vite fait le Bédier post-2010, je pense qu'il y a eu un changement d'objectif. Moi, je me rappelle sa première interview 2011, après l'arrivée de la Saint-Mattard. Il a dit que sa principale mission, à partir de ce moment, c'était de rassembler tous les enfants d'Oufré-Bouani. Je pense qu'il était dans cette dynamique-là, de rassembler tous les enfants d'Oufré-Bouani, autour de ses guides de vêtres leaders du moment, Alassane Ouattara, qui le lui rendait aussi très bien quand même. Au bout d'un moment, je pense que dans la progression, il s'est dit, j'ai peut-être une occasion de revenir au pouvoir. Et c'est là que ça change. C'est qu'au-delà de rassembler, il faut rassembler les enfants d'Oufré-Bouani, mais pour me permettre aussi d'arriver au pouvoir. Et donc la manœuvre, c'était, OK, je te soutiens, on va au RAGP, mais pour moi, en quelque sorte. Donc, il était prêt à passer. Maintenant, au moins, on doit passer l'étape RAGP. pour lui, Alassane Ouattara ne l'entend pas de cette façon. L'étape RAGP, oui, mais pas pour toi. Dans un premier temps, pour quelqu'un qu'on pourra désigner tous les deux, parce que pour Ouattara, ce n'était plus leur époque. Et finalement, la guerre s'est passée. – Et l'objectif est quand même de reprendre les rênes de l'État, ça ne l'arrange plus ? – Non, ça ne l'arrange plus. Je pense qu'au fil du temps, il s'est dit, il s'est dit, mais finalement, j'ai l'occasion de reprendre les rênes de l'État. Pourquoi j'abandonne si tôt ? – Oui, il avait cette ambition de revenir au pouvoir. En ce sens qu'avec Alassane Ouattara, ils vont construire la Troisième République. Et l'une des réformes importantes de la Troisième République, c'est la suppression de l'âge limite à la candidature de la présidentielle, de 75 ans. À l'époque, c'était 75 ans, et ça va sauter. Et Henri Connabidi avait déjà dépassé. Donc, il avait l'ambition. Et donc, pour lui, cette réforme était faite pour lui. Alors que Alassane Ouattara est aussi un tacticien. Nous sommes dans les géopolitiques. – Jean, je poursuis sur l'idée que vous venez de dire, cette volonté de revenir au pouvoir. Ça vient de quoi ? Ça vient du fait que, évidemment, quand il était président de la République, son mandat a été interrompu par un coup d'État en décembre 1999. il n'a jamais avalé ça. – Clairement. – Mais qu'est-ce qu'il voulait prouver en essayant de revenir ? – Déjà, il n'a jamais avalé, mais la preuve, c'est que dès 2000, il était candidat. dès 2000, il était candidat. Même à l'extérieur, il était candidat. Donc, sa candidature n'a pas été acceptée, mais il a posé une candidature au sein du parti. Une candidature, à l'époque, c'était une autre commission, je ne sais pas, à Conas. – Oui. – Un truc d'honoreux gays. Voilà. Mais il a tenté de gagner la présidentielle. Il n'a pas pu. – Il a tenté de revenir au pouvoir par les voies démocratiques. – Démocratiques, bien sûr. C'est la seule voie qu'il a toujours prêchée. Et la voie démocratique, il n'a jamais utilisé autre chose. – Mais qu'est-ce qu'il voulait prouver ? Il voulait faire comme s'il voulait achever le mandat inachevé ? Ou qu'est-ce que c'était, à votre avis, le ressort de cette volonté ? – C'est un homme politique, tout homme politique. Il vit d'abord pour le pouvoir, pour gagner le pouvoir. C'est un challenge. Bédié ne peut rien faire d'autre que ça. Laurent Gbagbo ne peut rien faire d'autre que ça. Alassane Madara ne peut rien faire que d'autre. Ce sont des hommes politiques de premier plan qui n'ont pas encore intégré, qui peuvent se retrouver dans ces grands plans. Donc, je pense. Moi, je pense que c'est à partir de 2014-2015 qu'il se dit, mais finalement, au-delà de rassembler tout le monde, tous les oufoutistes, je peux y aller. Et s'il s'était tombé d'accord avec Alassane Madara, il y serait aujourd'hui. Si en 2018, Alassane Madara disait, ok, bon, ouais, tu serais président, je serais peut-être premier ministre ou vice-président, aujourd'hui, il serait président. Et même, il ne dit que les élections de 2020, s'il ne participe pas à ces élections, il les aurait perdues. Ça reste quand même, le PDCI reste quand même un potentiel vainqueur d'élections présidentielles. Donc, quand tu es président du PDCI, tu as quand même une chance, même inime, d'être président de la Côte d'Ivoire. – Il donnait l'image d'un homme un peu solitaire. Est-ce qu'il avait une garde rapprochée, des amis ? Est-ce qu'on lui connaissait ça ? – Dans un de ses livres, Le chemin de ma vie, je crois bien, publié dans les années 90, il a dit une phrase, tu as créé toute la polémique en Côte d'Ivoire, il dit qu'il n'a pas d'amis, il n'a que des suiveurs. Donc, l'homme n'était pas aussi forcément… – Très affable. – Très affable, chose, etc. Mais c'est pour ça qu'on appelle le Sphinx. Il était impénétrable. Il était impénétrable. On ne lui connaît pas vraiment d'amis, proches, à part l'ancien secrétaire de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre chargé des institutions. – Oui, à Wangeta et autres. Il était vraiment un homme solitaire. – Oui. Bon, après, le Sphinx, il donnait l'image publique de solitaire, je pense. Mais en privé, c'était quelqu'un comme tout homme qui avait des amis, qui avait ses confidants. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ce super article qui a été écrit en 1985 dans Jeune Afrique, qui s'intitulait, au lendemain de son élection comme président de l'Assemblée nationale, « Henri Conan-Bédia a-t-il un dessin national ? » Et dans cet article, Oufo de Boigny disait aux journalistes que le plus grand défaut d'Henri Conan-Bédia, c'est qu'il pense que tout le monde, tout ce avec qui il mange, voit son sésame. Et personnellement, dans sa vie, c'est quelqu'un qui a plusieurs fois dit avoir été trahi par ses amis. Déjà, quitté 1977, le gouvernement, tous les documents qui étaient conçus étaient livrés par ses amis. Et en progressant, mais je pense quand même qu'il reste, il a eu des amis, il a eu des confidants, il a eu des proches. Même si aujourd'hui, quand tu as 90 ans, à son âge, c'est plus sûr d'avoir des amis autour de toi, ils sont… C'est une grâce que Bédia ait, vécu jusqu'à cet âge, vivre jusqu'à 89 ans en étant président de la République. Président d'un parti, la vie de président d'un parti comme le PDCRDA, c'est du boulot. C'est des audiences, c'est des arbitrages. En plus, c'est un chef de famille, c'est un chef de village. Vous voyez, c'est quelque… Donc, c'est une grâce même d'avoir vécu cela, parce que la charge de travail qu'il avait à 89 ans, entre audiences, arbitrages, textes, dossiers à consulter, interviews à préparer, c'est lourd. C'est impénétrable, sauf peut-être pour une personne, son épouse, Henriette. Et on dit d'ailleurs qu'il a choisi d'accoler son prénom Henri, donc qu'il a fait ajouter à l'état civil un prénom qu'il n'avait pas pour lui prouver son amour. C'est une légende ? – Oui, un peu quand même, parce que je pense qu'il a été baptisé à Guiglo Aimé-Henri Conan Bédier. En fait, son nom, c'est comme tout le monde, c'est Bédier Conan, et le jour de son baptême, il a accueilli Aimé-Henri Conan. Cela dit, il faut creuser quand même, parce qu'il a épousé la pétition d'un de ses amis de collège, justement. Donc, est-ce que c'est en connaissant Henriette qu'il a redonné Henri ? Il faut creuser, mais il a été baptisé Henri quand il était au collège. – Dans tous les cas réfugiés, c'était deux complices, deux amis, un couple critique, qu'on voyait tous les jours, joyeux. – Très complices, oui, oui, oui. D'ailleurs, on voit la peine de Mme Henriette Conan Bédier, parce qu'elle perçait un époux, mais un frère et surtout un ami. Ils étaient amis. Et c'était vraiment un exemple de couple pour les Ivoiriens. – Je suis Henriette Conan Bédier, – Elle avait une influence ? – Clairement, c'est la vie. Ils se sont mariés en 1952. – Oui. – En 1952. C'est sa vie. Et dans le style Bédier, elle était très importante. Parce que pour marquer son empreinte, quand Bédier hérite d'Oufel Boani, il faut quand même marquer l'empreinte Bédier. Et comme il la marque, c'est en dansant dans des soirées avec sa femme. Mais c'est parce qu'elle est joviale. C'est parce qu'elle s'est le tirer. Et il y a une autre confidence qui est assez intéressante. Souvenez-vous, dans les moments de tension entre Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier, souvenez-vous de cette photo qui avait été prise à Paris avec les deux premières dames. – Ça donnait un signe de détente. – Exactement. Et qu'est-ce que Bédier répond ? – Bédier lui a dit, il a dit, je vais demander à ma femme de ne jamais se séparer de mes amis politiques. Moi, je peux, elle, non. Parce qu'elle doit toujours ce canal-là. Ça dit beaucoup. Et quand vous écoutez des gens comme Brindoumi, qui est le porte-parole du PDC, Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, ils vous disent, moi, ma carrière politique au sein du PDC, c'est enriette. Il y a des personnes qu'elle a choisies pour son mari. Donc c'est une femme qui a tenu. Et vraiment, je profite de l'occasion pour lui dire, vraiment Yako, parce que tout le monde imagine, depuis 1952, Mme Conan Bédier perd vraiment, vraiment l'aide qui était le plus cher pour elle. – Le président de la République a publié un communiqué dans lequel il rend un hommage fort, puissant au président Bédier. La fête nationale, c'est dans quelques jours, le 7 août. Est-ce qu'elle devrait ou est-ce qu'elle va se transformer en hommage, à votre avis, au président Bédier ? – Oui, mais l'hommage a déjà commencé avec le bel hommage du président de la République, avec l'hommage des différentes personnalités politiques, passées par Laurent Bago, Bonique Laverie, Afin Guessin. Vous avez déjà, au domicile familial, tout le gotha, toute la crème politique est passée déjà. et le président de la République a décrété 10 jours, c'est énorme, 10 jours. Ça montre un peu l'affection. – 10 jours, c'est beaucoup l'affection. – Oui, c'est beaucoup, ça montre, c'est inédit. Ça montre l'affection, nonobstant les oppositions politiques… – Et la position du monsieur, la place du monsieur qu'il prend. – Oui, c'est ça qui fait le charme de la politique ivoirienne, contrairement à ce qu'on pense. On peut avoir des idées opposées, mais il reste des amis. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Enrico Nambédier sont restés des amis. Et il ne manque pas d'occasion pour le rappeler. Vous voyez bien. Évidemment, la bataille politique veut une compétition, etc. Donc, la posture du président de la République ici est bonne. Est-ce que la fête nationale va se… Mais évidemment, puisque les 10 jours, le 7 est inclus dans ces 10 jours. Les dapos sont déjà en berne. – En berne. – Je pense que la fête n'aura pas l'éclat qu'elle devrait avoir, parce que les Ivoiriens sont en neige. – Je voudrais qu'on… – Je veux revenir sur ces deux hommes, Alassane Ouattara et Enrico Nambédier. Ces deux hommes qui se respectent profondément et je pense qu'ils ont un attachement, qu'ils sèment malgré tout. – Ils ont eu des confrontations très dures. – Ils ont eu des moments de tension très dures. Mais c'est justement là qu'on voit l'importance. Dans ces moments de tension très dures, ils n'ont jamais franchi le rubicon. C'est-à-dire déjà en 80… quand on parle de 93 qui a été le premier affrontement feutré mais dur, Enrico Nambédier a proposé à Alassane Ouattara malgré tout de rester Premier ministre, jusqu'au moins aux obsèques du Président. Chose qu'il n'a pas accepté. En 95, malgré tout, Alassane Ouattara avait parlé à Enrico Nambédier. Regardez la dernière crise postéatoire qu'on a vécue. Mais hier, il y a des témoignages qui ont été forts. Des gens au PDC ne voulaient pas que Ouattara et Nambédier se rencontrent le 11 novembre 2020. On sait très bien que cette rencontre à l'hôtel du Golfe a apaisé les tensions. Ils ont su toujours avoir, à un certain moment, ça va calmer les choses. Ils ont eu des moments de tension, mais ils ont eu aussi des moments d'amour idyllique. Et moi, je vais vous faire de même jusqu'à aujourd'hui. Alors que Laurent Gbagbo a eu des difficultés pour être traité comme un ancien chef d'État, jamais, jamais Alassane Ouattara n'a imaginé un seul instant enlever un seul privilège lié à son statut d'ancien chef d'État. Et partout, il prenait la parole d'Henri Conant-Bédier. Même dans les moments les plus durs entre eux. Il disait, c'est mon aîné. C'est mon aîné. À chaque fois que le président ne s'entend pas du RAGP, il dit, mon aîné a sa place au RAGP avec moi. Je ne sais même pas ce qu'il fait ailleurs. – Pour encherrer sur ce que vous dites, lors de la crise post-électorale de 2020, c'est Henri Conant-Bédier qui était le chef de l'opposition du CNT. – Mais il n'a pas été touché. – Non, non. – Voilà, aucune poursue qu'on lui. – Ils sont allés chercher des gens chez lui. – Chez lui, à côté de lui. – Ils ont arrêté ses lieutenants. Mais pas lui, parce que Ouattara sait très bien qu'Henri Conant-Bédier, c'est un symbole, mais c'est aussi son interégo. – Je voudrais qu'on en vienne un peu à son action en tant que président à la tête de l'État. Qu'est-ce qui est marquant dans l'action du chef de l'État, Henri Conant-Bédier ? – Déjà avant, avant, il faut savoir dans quel contexte, quel Côte d'Ivoire récupère Henri Conant-Bédier. – Une Côte d'Ivoire quand même. – Une Côte d'Ivoire, une crise totale, sur tous les plans. Parce qu'on a tous, on est dans l'angélisme autour du Febouagny, qui fait qu'on oublie que la fin du règne du Febouagny est très difficile. C'est d'abord une crise politique, une crise économique, une crise sociale et une crise de succession. Donc, Henri Conant-Bédier n'érite pas d'une Côte d'Ivoire de 1980, une Côte d'Ivoire de 1970, il érit une Côte d'Ivoire déjà difficile. Et donc déjà, il faut insister là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait ? On est en crise, on termine avec ce qu'on appelait la roulance économique. C'est-à-dire quand même que sur le plan économique. C'est un succès. – Il lance ce qu'il a appelé les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. – Vous pouvez rappeler ce que c'était ? – Les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, il y avait des projets d'infrastructures structurants. Comme le troisième pont qui porte son nom, et Asselmo Attara l'a reconnu, il ne sait pas ce qu'il en est. Mais tout récemment, on a inauguré le parc d'exposition. Mais c'est les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Le stade des BMP, c'est les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. – Donc il s'est attaché à relancer. C'est sa principale… – Non, je pense que Henri Konabedi reste un homme politique important pour la Côte d'Ivoire. Mais moi personnellement, je n'ai pas été enthousiasmé par sa gouvernance. Et surtout, il a saboté sa propre gouvernance avec cette théorie de l'ivoirité. – Je vais y venir, terminons d'abord sur les aspects économiques. Parce que l'impression, et puis à vous écouter, ça se confirme, c'est que finalement, sa vision des choses a structuré un peu le développement du pays, même s'il n'a pas réalisé tout. – Mais il a même commencé des réalisations. La transformation de l'énergie en Côte d'Ivoire, Asito, mais c'est inauguré par Béthier. L'ouverture à l'Est. Béthier est le premier président qui fait une visite d'État à l'Est où il visite des pays comme Singapour, tous les dragons d'Asie. Béthier est le président de la relance économique qui varie. Béthier est le président de la côtière. Il est le président du prolongement de l'ACORO. Du point de vue des infrastructures, il avait une vision qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui, mais il avait quand même des réalisations. Du point de vue des chiffres économiques, d'ailleurs, investis en Côte d'Ivoire, que vous voyez aujourd'hui ce forum, le premier investisseur en Côte d'Ivoire, c'est Henri Conan Bédier en 1995. Le Sahara, qu'on appelle aujourd'hui Ciara, mais c'est Henri Conan Bédier qui a envoyé le salon de l'agriculture des ressources animales. C'est lui en 1995. Et il faut regarder d'ailleurs. Et donc, il y a un travail économique important, un travail de transformation des institutions même. Henri Conan Bédier, c'est lui qui instaure quand même la première fois les trucs mi-vitrés, parce qu'avant c'était des urnes tout en bois. On disait que les gens trichaient. Il a dit qu'on ne peut pas prêter tout en vitre, c'est cher. On va quand même une partie des vitres. On oublie, et je vais peut-être essayer la place constitutionnelle, parce qu'il avait même imaginé une nouvelle constitution. – Oui, en 1998. – Voilà, donc je te laisse terminer là-dessus. – Oui, non, en 1998, il a fait une réforme constitutionnelle importante où il avait même déjà installé le Sénat, le bicaméralisme. Vous voyez ? Et donc, sur le plan constitutionnel, il avait une certaine vision. Mais là aussi, il y a eu un bémol, parce qu'avec cette révision, il a consacré tous les pouvoirs entre ses mains, c'est-à-dire le président de la République, devenait président de la République et chef de gouvernement. Le premier ministre n'avait aucune attribution réelle. – Alors, je voudrais qu'on en vienne à cet aspect qui est quand même un peu une ombre sur son bilan, et vous vouliez l'évoquer, c'est l'ivoirité. Vous pouvez rappeler ce qu'elle était et comment elle a été, cetteivoirité, politiquement utilisée ? – Non, l'ivoirité, c'est simple, c'est la préférence nationale. L'ivoirien d'abord. – Non, non, non. – Évidemment, cette conception est idéologique, idéologiquement marquée. Le problème, c'est que ce n'est pas une faute politique, ce n'est pas une erreur idéologique, parce que politiquement, on peut penser que les nationaux doivent avoir une priorité sur les autres. Et c'est dans l'ordre normal des choses. Seulement qu'on n'avait pas les mécanismes démocratiques et structurels pour en faire une dynamique de développement. Et on a vu un peu le dérapage qui a conduit à un affrontement politique. – Mais vous êtes en train de dire qu'au départ, c'était une volonté sociologique ou économique, mais qu'elle a été politiquement utilisée. – Même pas, même pas, même pas. – Une minute, une minute. C'est-à-dire que, quand vous regardez bien, cette conception de l'ivoirité, elle date de loin. Elle date même de Félix ou de Faute-Boigny, avec l'ivoirisation des cadres. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en place des compétences nationales, mettre en exègue les ressources humaines au niveau national. Seulement qu'elle s'est intervenue dans un contexte politique qui était extrêmement malsain. Après, comme il a si bien dit, la rivalité dans la conquête du pouvoir après le décès de Félix ou de Faute-Boigny, il est né un antagonisme entre le premier ministre d'alors, Alassane Ouattra, et le président de l'Assemblée nationale, Henri Conan Bédier. Et en 1994, déjà, Alassane Ouattra et ses amis, à travers Djenni Kobénan, quittent le PDC-IRDA pour créer le rassemblement des Républicains et donnent des vérités de conquête du pouvoir. Et évidemment, le président Bédier voit en Alassane Ouattra un potentiel candidat, un potentiel présidentiable. Évidemment, il va utiliser... – C'est un concurrent. – Un concurrent. – Il va donc utiliser ce concept pour certainement empêcher son adversaire d'arriver au pouvoir. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme il avait souhaité. Il y a eu beaucoup de maladresse. – Ça a dérapé quand même. – Ça a dérapé. – Arthur ? – Déjà, moi, je pense que l'affrontement, il n'est plus tôt, avant même la succession. Dans la structure du PDC-IRDA, il y a trois grands pôles. Il y a le pôle Vébaulé, le pôle Monde du Nord et tout le reste. Et ça se voit à l'ascension de Félix-Bouani, c'est avec Bongo Péreforo, etc. Et le pôle Nord, donc en quelque sorte du PDC-RDA, cherchait un leader, cherchait un leader, qui n'arrivait pas à trouver, c'est ce qu'Alassane Ouattara arrive. Donc pour eux, dans leur conception sociologique, on ne peut pas enlever ça de l'analyse politique en Côte d'Ivoire, c'était en quelque sorte, c'était notre tour. Et ils vont se structurer déjà. Surtout qu'il y avait la part en tête de Côte d'Anglo. Ils vont se structurer déjà au sein du parti. En courant. En courant. Déjà dans les années 90-91. Au sein du parti. D'ailleurs, Oufoué Bani en a conscience, il faut les Kami Ali Ali disciples d'Oufoué. Quand on doit recréer à nouveau le poste du secrétaire général du PDC-RDA, Oufoué est réuni Bani, lui Kami Ali Ali, il leur dit, qui d'un de vous sera, est-ce que ça vous intéresse, vous êtes le secrétaire général ? Jean Bani dit lui-l'y, il dit non. Oufoué lui dit non. Nous ne pouvons pas être le secrétaire général parce que vous êtes baoulé. Selon la constitution, si je meurs, ça sera Bédié qui sait ça. Donc on va prendre un gars du Nord. Et dans les gars du Nord, on va chercher celui qui est plus proche de Bédié. C'est comme ça qu'on prend Fologo. Pour être le secrétaire général du parti. Pour revenir à la constitution de l'ivoirité. D'abord, soyez-vous d'accord sur la définition ? Pour définir un néologisme, on fait deux choses. Soit on se fie à celui qui l'a créé. Et si on suppose que c'est Henri Conan Bédié qui l'a créé, mais il l'a défini. Il l'a défini en avril 95, lors de sa convention, en août 95, l'exception culturelle de l'ivoirien. Oui, mais est-ce que c'est ça qui a été mis en jeu ? Je viens. Je viens. C'est un mot culturel. C'est-à-dire que moi, ivoirien, Annie, je suis Abamaco, j'entends du coupé décalé. Je suis fier d'entendre ça. Je suis fier d'entendre un marqueur culturel ivoirien. C'est ça. Après, le problème, je suis bien d'accord avec vous, c'est que ça s'inscrit en même temps dans un débat sur la politique, sur la nationalité, sur les conditions d'éligibilité. Et moi, je dis, la faute d'Henri Conan Bédié, c'est de ne pas avoir su se faire comprendre ou de ne pas avoir su saisir le bon moment pour lancer un concept qui est important. Parce qu'il est important que les Ivoiriens aient leur exception culturelle d'un monde mondialisé. – Vous êtes en train de dire que les gens ont mal compris, mais il y a aussi eu une utilisation consciente, volontaire. – Non, moi, je ne vais pas déjà trouver l'avis d'Arthur sur ce point. C'était certes un concept culturel lancé par Nyangoran Porquet, d'abord le gréotiste Nyangoran Porquet, récupéré après par d'autres théoriciens tel Faustin Kouamé et tel Jean-Noël Loucou, etc. – Qui est encore vivante quand on peut interroger sur le concept. – Je l'ai fait ici dans cette émission. – Voilà, c'était dans le monde intellectuel d'abord et après Bédié va récupérer. Mais le problème, c'est qu'il en a fait un instrument de combat politique. D'abord, la révision de la loi électorale de 1994, dans la loi électorale de 1994, il sera opérée une révision qui instaure ceci pour être désormais candidat à la présidente de la République. Il faut être Ivoirien de paix et de maît eux-mêmes Ivoirien. Et après, on va au niveau de la constitution, constitutionnaliser ce principe qui n'existait pas. Donc, en constitutionnalisant, en légalisant de tels aspects de la candidature, de l'éligibilité à l'élection présidentielle, il est évident que l'ivoirité avait un pendant pour non politique. – Non, on ne va pas refaire sur le débat. – Rapidement là-dessus, quand même. L'ivoirité n'a pas… Celui qui définit, il dit, je définis un concept culturel qui n'empêche pas d'autres débats politiques à côté. Ce que je dis, moi, ce que je réponds, c'est que ce concept culturel soit défini dans des débats politiques. Mais quand vous prenez un concept culturel, et vous, vous, qui ne l'avez pas créé, vous donnez une définition politique, non. Dans tous les pays au monde, on peut avoir un débat sur les conditions de nationalité, s'il y a des conditions d'éligibilité. C'est normal qu'à un certain moment, on ne peut pas savoir régler le problème et demain, nos enfants peuvent décider de faire autre chose. – Au final, Arthur et Geoffroy, vous diriez, quel président a été Henri Connambédier ? Si vous deviez résumer ou définir. – Moi, dans l'ensemble, j'ai vu un monsieur modéré, pondéré, qui avait de la mesure. C'est pourquoi j'ai été même étonné de voir en 2020, je le vois diriger le CNT. Mais bon, tout ça aussi, c'est l'anthropologie des âges en sciences politiques. À un certain moment, on peut y avoir des choses. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il a fait une œuvre utile et il était, de tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, le plus pacifique. – Moi, personnellement, déjà au lycée, à l'université, on m'appelait Petit Bédier. Donc, c'est pour montrer l'amour que j'avais pour lui. Et je dis toujours, j'ai appris à débattre en défendant Henri Connambédier, président et plus tard, homme politique. D'abord, c'est difficile dans un contexte où on a eu un président qui a fait 33 ans, on a un président qui fera au moins 15 ans et on a un autre qui a fait 10 ans de mesurer l'impact de celui qui a fait 6 ans. Il devient comme une intermède quand on regarde les périodes de règne. Néanmoins, ça reste un homme de vision dont la vision impacte encore la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, on vient d'inaugurer le parc d'exposition qui est une vision dans Henri Connambédier. On s'apprête à faire la canne sur le stade olympique qui est une vision dans Henri Connambédier. C'est un homme de vision, je suis d'accord avec lui. C'est un homme pondéré, tellement pondéré que des trois, c'était celui sur lequel on a des avis moins tranchés. Vous posez la question sur la Salle Matara, c'est pour compte. Sur Lohan, c'est pour compte. Sur Henri Connambédier, vous aurez… Ok, voilà. Donc, je pense que pondéré, mais le mot, pour moi, qui symbolise Henri Connambédier et qui montre sa grandeur, c'est le mot longévité. Longévité biologique, déjà, mais longévité politique. Il a dirigé le PDCI d'une main ferme depuis 1994. Il n'envisageait pas de se retirer. Il n'y a pas de successeur désigné. Est-ce qu'il laisse un parti désemparé ? Ou bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour organiser la suite au sein du parti ? Vous pouvez expliquer ça ? Oui, mais moi, je suis toujours gêné quand on dit qu'il n'a pas laissé de successeur. Non, nous ne sommes pas dans une monarchie. Un bon constitutionnel. Nous sommes dans une république et nous sommes dans une démocratie. Et ce sont les tests. Et les tests du PDCI sont d'une extrême clarté en la matière. Il y a un intérimaire qui, dans les 60 jours, va organiser des mois. L'intérimaire et le doyen, n'est-ce pas ? Oui, le doyen des vice-présidents qui va organiser dans les six mois des élections et tout militant du PDCI-RDA peut prétendre à cette succession. Tout militant peut prétendre. Est-ce qu'il y a, à votre sens, une ou quelques personnalités qui émergent pour fédérer ce parti et l'amener à la prochaine élection présidentielle ? Je suis la succession. Je partage un peu l'avis de Julien. Je ne sais pas pourquoi toujours on demande au président de désigner des successeurs. Et j'en ai aucun ne parle de ça, d'ailleurs. Voilà, mais il y a des textes. Même quand tu désignes un successeur, tu peux tout au plus donner un avantage au moment de l'élection. Ce n'est pas parce que Bédier avait dit que quand je meurs, Julien me succède à… me succède, c'est ça, qu'il allait forcément gagner l'élection. Les textes du PDCI sont clairs. Il faut un vice-président qui est devenu président depuis hier, d'ailleurs. Très bien appliqué. Maintenant, il y a un enjeu qui est réel. C'est que Bédier était un peu à la tito, un peu à la… Il faut un bagne lui-même. Quelqu'un qui arrivait malgré tout, être le ciment. Donc, il s'agira pour le président intérimaire de tenir compte de ça et d'essayer au mieux de trouver les moyens les plus démocratiques, les plus transparents pour une élection qui va permettre de dégager un nouveau leader ou une nouvelle équipe. Alors, je repose la question qui émerge. Oui, tout le monde parle de Tidi Antiam au regard de son cadre. Pour ceux qui peuvent revenir pour reprendre le parti. Oui, son cadre est l'adresse internationale mais sur le plan international, il est totalement méconnu. Sur le plan national ? Sur le plan national, plutôt. Donc, c'est un handicap. On peut parler aussi, on pense à Thierry Tanneau, un petit peu chose, à Jean-Louis Billon, mais ils sont d'une extrême jeunesse. N'oublions pas d'une extrême jeunesse. Oui, parce que... A extrême jeunesse, des enfants. Ils sont d'une extrême jeunesse parce que... Non, j'arrive. Parce que celui qui va diriger le PDCI aura en face de lui Alassane Ouattara et Laurent Bago. Et donc, c'est important. Maintenant, on peut penser aussi à la vieille garde, à Émile Constant-Bombé, à Wassena Kone. Mais dans la sociologie politique du PDCI, avec pour composante majeure le centre, ses personnalités paraissent un peu fragilisées. La séquence. Je pense que celui qui peut vraiment être le candidat idéal, c'est un point de vue personnel, c'est M. Alakwadio Rémi qui fait la jonction entre les deux générations et qui est de la base sociologique du PDCI. Un petit mot pour Arthur, rapido. Moi, je pense qu'il y a un trio qui se dégage avec leurs forces et leurs faiblesses autour de Tidyan Thiam. Il a dit sa faiblesse autour de Jean-Louis Billon, autour de Thierry Tano. Mais ne me disons pas Kikahwe, qui a aussi gardé le parti, qui tient le parti. Et puis, est-ce que le président va se mettre en poste de système acquis de candidat où il va se dire « je suis là pour apaiser les choses ? » Si c'est cette condition, ça n'arrange plus Kikahwe, mais si le président va se mettre en poste de candidat, il faut compter avec Billon, Thiam, Tano, etc. Merci, messieurs. Rapidement, je veux dire, je suis d'accord avec qui sont d'une extrême jeunesse face à Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, mais ça peut être ça leur force justement, d'être un nouveau visage. La période qui s'ouvre, en tout cas, va être passionnante à suivre. Alors, c'est une tradition dans cette émission. Je voudrais maintenant accueillir une jeune femme, une slameuse, Hélène Beckett, qui va venir vous dire les mots que lui inspire ce triste événement. Hélène, c'est à vous. Depuis Daoukro, on peut entendre « Non, non, Bédié, c'est casser le... » « Non, non, Bédié, c'est casser le... » « Non, non, Bédié, c'est... » « Casser le... » On n'imaginait pas que tu vives pendant des siècles, mais on n'a pas pensé un jour supporter ton deuil. On n'a pas pensé un jour supporter ton deuil. Tu avais des merveilles du ciel, alors on t'imaginait un peu éternel, alors on t'imaginait un peu éternel. Des trois cailloux au pont HKB en passant par la présidence, sans marqueur, tu as su imprégner ton temps, sans marqueur, tu as su marquer ton existence. Mais, Bébé Bédié, soudain, on n'en rit plus. Mais, Bébé Bédié, soudain, on n'en rit plus. Mais, Bébé Bédié, soudain, on n'en rit plus. Parce que tu as connu le pays et l'exil, parce que tu as connu la richesse et l'échec, parce que tu as connu des millions et la trahison, parce que tu as connu le privilège et le rejet, parce que tu as connu la paix et la guerre, parce que tu as connu, parce que tu as connu, parce que tu as connu la paix et la guerre. Alors, après avoir connu la terre, aujourd'hui, tu connais le ciel. Par ta vie, tu nous as appris que même lorsqu'on ne peut pas jouer, on peut toujours faire partie du jeu. Oui, que lorsqu'on ne peut pas jouer, on peut toujours faire partie du jeu. Alors, Bébé Bédié, aujourd'hui, on n'en rit plus. Alors, Bébé Bébé, aujourd'hui, on n'en rit plus. Aujourd'hui, on n'en rit plus du sens de tes choix. Aujourd'hui, on n'en rit plus de l'existence de ta voix. Aujourd'hui, on n'en rit plus de ton combat et de tout ce pour quoi tu as lutté. Parce qu'on comprend l'existence de ton combat. Parce qu'on comprend l'existence de ton combat. Et depuis Daoukro, on peut entendre Bébé Bébé, c'est casser le pied. On peut entendre Bébé Bébé, c'est casser le pied. On peut entendre Bébé Bébé, c'est casser le pied. Merci Hélène pour ces mots emprunts d'émotion. Merci messieurs d'avoir partagé vos analyses sur le plateau de cette info. Merci de votre attention. Bonne fête nationale.